Salut les pilotes, aujourd'hui on répond à la simple question qu'elle est de Air Factor 2, Assetto Corsa Competition et Project Cars 2, la meilleure simulation. Evidemment la meilleure simulation c'est probablement celle qui correspond le mieux à vos préférences. C'est trois simulations qui sont d'une certaine manière très proches parce que c'est des simulations c'est pas FIFA et Call of Duty mais elles ont quand même des philosophies très différentes. Ces philosophies quelles sont-elles ? Project Cars 2 à mon sens c'est la simulation classique c'est à dire que vous payez, vous avez votre jeu, il y a quelques DLC qui sortent, le développement dure un deux ans et puis c'est fini. Voilà donc classique en ce sens c'est pas un jugement valeur c'est pas classique en mode c'est mieux non non du tout je dirais que moi ce qui me ce qui me frappe sur ce jeu c'est que c'est un jeu en fait qui a été développé par Slightly Mad Studios qui est un studio anglais et en fait je trouve que cette simulation elle transpire la passion du sport automobile anglais. Je sais que c'est un peu bizarre mais voilà on le sent en fait dans le jeu. Les anglais ont quand même une passion du sport auto qui est très vive. Je le vois tous les ans lorsque je vais au 24h du Mans il y a énormément d'anglais qui souvent viennent avec des voitures complètement loufoques et en fait je trouve qu'on le retrouve vraiment dans cette simulation. Cette simulation très clairement c'est la meilleure si comme moi vous êtes plus passionné d'automobiles et de mécaniques automobiles que de sport automobiles. Voilà le contenu il est pléthorique et surtout il est authentique c'est à dire qu'il n'y a pas deux voitures qui vont avoir le même comportement. Elles sont vraiment... elles ont vraiment chacune leur caractère et du coup faire le tour entre guillemets de tout le contenu c'est extrêmement long. Donc voilà si comme moi ça vous fait prendre votre pied de rouler la Testa Rossa qui coûte 10 millions d'euros sur le Nordschleife en hiver au lever du soleil c'est la meilleure d'assez loin. Assetto Corsa c'est le jeu sous licence dans l'esprit je trouve que c'est très proche des jeux F1 en fait parce que du coup le contenu il est particulièrement limité c'est concentré sur le gt3 bientôt sur le gt4 et du coup c'est à ses avantages et ses inconvénients. Le fait que ce soit sous licence évidemment ils ont tout le contenu officiel, ils ont les livrés de chaque team, les noms des pilotes, ils vont avoir du contenu que les autres ne vont pas avoir par exemple lorsqu'on est dans les stands on entend des pilotes qui sont en train d'être interviewés et ça c'est sûr que c'est sympa. D'un autre côté le fait que ce soit sous licence et bien on a un contrôle de l'image là par exemple je ne peux pas accéder à une course avec un format officiel et avec une livrée perso et je soupçonne aussi que le fait que ce soit sous licence c'est aussi ça qui a limité un petit peu le moteur de dégâts on a un moteur de dégâts qui est quand même très limité. Air Factor 2 ce qui est un peu spécifique c'est que c'est un jeu qui est tout le temps en développement il est sorti en 2013 et voilà quasiment tous les mois on a des mises à jour c'est un petit peu comme e-racing sauf que bon on n'a pas un abonnement mensuel vous payez le jeu puis les DLC sachant qu'il faut pas croire que du coup c'est pas cher faut pas se dire ah ouais je mets 30 euros j'ai un jeu pendant dix ans non parce qu'en réalité le DLC vous êtes quasiment obligé de l'acheter parce que bah je prends par exemple les gt3 là il y a une ferrari qui vient de sortir du coup toutes les courses avec un plateau de gt3 vont inclure cette ferrari et vous serez obligé de l'acheter même si vous ne la roulez pas donc c'est pas forcément entre guillemets pas cher de rouler sur Air Factor 2 c'est pas forcément cher non plus enfin je veux dire les Pécars si effectivement il y en a un qui sort tous les trois ans et qu'on met 60 euros dedans c'est largement équivalent à acheter Air Factor puis tous les DLC qui sortent au fur et à mesure cette simulation le gros avantage de cette simulation c'est qu'elle permet de faire des endurances en ligne parce que voilà c'est un jeu qui gère le changement de pilote un des autres avantages et là pour le coup ça va vraiment dépendre de vous c'est qu'il y a beaucoup de mode moi ce qui me concerne je suis pas trop mode parce que je trouve que la qualité elle est régulière faut les tester ils ont pas accès aux mêmes données que les développeurs des jeux donc que du coup souvent ce qu'ils font c'est qu'ils prennent un modèle du jeu et le duplique bref c'est pas trop mon truc mais si vous vous aimez bien forcément du coup ça permet d'avoir un contenu relativement conséquent beaucoup moins que le premier Assetto Corsa où on trouve absolument tout ce qu'on veut mais voilà il ya quand même beaucoup de mode qui existe et beaucoup de qualité donc vous voyez toutes ces simulations elles ont voilà des philosophies différentes et forcément voilà ça implique beaucoup de différences en fait maintenant que ça c'est vu on peut s'attaquer au graphisme au ffb au réalisme alors pour ces deux derniers je préviens tout de suite je vais passer assez vite déjà parce que le ffb c'est une question de préférence personnelle je pense et en plus de ça parce que c'est compliqué comme dire on peut le décrire mais voilà c'est sûr que si vous n'avez pas le volant dans les mains c'est compliqué de comprendre un petit peu à quoi il ressemble et pour ce qui est du réalisme on peut en parler mais le problème c'est que toutes ces simulations elles sont quand même relativement pointues et pour parler de réalisme on est obligé de forcément d'aller un peu dans le fond des choses de sortir de la télémétrie des principes physiques des analyses détaillées et du coup c'est très long allez voir par exemple j'ai fait une vidéo où je compare les modèles de déformation de pneus sur ces trois simu et voilà on voit un petit peu quelles sont les différentes approches concernant les graphismes pkarts 2 reste devant les autres voilà c'est un jeu qui a trois ans mais il reste quand même devant les autres j'ai fait différents bains je regardais notamment celui avec la transition jour nuit où c'est simplement magnifique en plus il est particulièrement bien optimisé que ce soit sur écran ou en verre évidemment je pense que voilà r factor 2 et acc finiront quand même par passer devant parce qu'ils sont ils sont en développement notamment pour r factor 2 r factor 2 il ya un peu à boire et à manger les transitions jour nu elles ont été énormément amélioré ces derniers temps et du coup c'est proche de pkars mais voilà on a des trucs par exemple le pilote dans la voiture c'est maintenant un vieux modèle il a entre guillemets une seule jambe voilà c'est en fait il ya le pire qu'au toile meilleur mention spéciale pour le moment qui est un bijou voilà c'est ça pose un nouveau c'est le la nouvelle référence pour moi c'est la qualité du mans sur r factor c'est vraiment pour le coup je vous ai dit que je trouve que pkars est plus beau maintenant quand je vais au moment sur pkars j'ai l'impression que je vois un vieux jeu vraiment le niveau de détails d'immersion du circuit du mans de r factor 2 c'est un bijou et là pour le coup on comprend pourquoi enfin non même il est vraiment pas cher vu la qualité et ouais c'est juste voilà ça c'est une tuerie et du coup ça préfigure un petit peu le ce qu'on va avoir comme contenu par la suite donc oui ça va être payant mais la qualité elle est vraiment génial ah c'est encore ça très clairement on va faire simple l'ut engine il était pas fait à la base dans ma vie pour faire la simulation et ça se ressent alors il ya pas à dire il ya des trucs très bien notamment la pluie c'est la meilleure pluie qu'on ait jamais eu d'ailleurs autant au niveau graphisme qu'au niveau ressenti mais voilà on sent que le moteur est galère on sent qu'il n'est pas fait pour ça les transitions jour-nuit ça se fait un peu par palier c'est pas continu comme sur pkars et r factor donc à voir où le développement va nous mener mais pour moi il ya encore beaucoup de boulot ça commence à être pas mal niveau optimisation pour la vr mais c'est quand même pas forcément génial et notamment en on a beaucoup d'artefacts qui sont assez bizarre c'est bien sans plus concernant le ffb alors c'est un peu comme le reste ces trois simulations elles ont des approches différentes les trois fb sont sympas ils ont leurs avantages et leurs inconvénients pkars 2 en fait c'est le fb où je ressens le plus les déformations au niveau du pneu c'est là où je ressens le plus les efforts en fait qui sont sur les pneus je ressens aussi beaucoup plus les efforts au freinage et ça me permet beaucoup plus facilement en fait de doser mon freinage que sur les autres après je sais que c'est un ffb que qu'assez peu de gens apprécient mais voilà moi c'est un ffb que j'aime beaucoup un facteur 2 en fait c'est assez particulier alors je ressens beaucoup moins du coup les déformations du pneu et 2 et j'ai beaucoup de mal à gérer mon freinage par contre j'admets que voilà sur les bosses sur les vibreurs ça fonctionne très bien en fait ce qui est très curieux c'est que sur ce ffb il va y avoir un virage où j'ai vraiment la sensation de conduire une voiture beaucoup plus que sur les autres imus et au virage suivant plus du tout donc c'est très bizarre j'ai beaucoup de mal notamment à sentir les limites de grip mais en réalité c'est aussi beaucoup lié au moteur son d'air factor qui est quand même assez mauvais notamment par rapport à pkars pkars en fait on peut conduire à l'oreille ce qu'on peut pas faire sur un factor à cc en fait c'est très curieux à l'origine je l'avais pris parce que normalement on devait avoir le rtx le retracing sur acc puis finalement ça s'est pas fait et en fait je m'y suis mis sérieusement parce que voilà deux temps à autre quand il y avait du mise à jour je le lançais et à partir de la 1.2 1.3 quand je le lançais je me suis dit waouh c'est bon là j'ai vraiment l'impression de conduire une voiture ça vient tout seul c'est naturel génial sauf que donc ça c'est très bien effectivement on a un bon contact un bon feeling avec la voiture on ressent assez bien le sol par contre je pose la question est ce que la conduite elle est vraiment réaliste je pose cette question parce que j'ai l'impression que c'est très facile de conduire une voiture sur acc beaucoup plus que sur art factor et plus que sur pkars et donc je pose simplement cette question est ce que la conduite est réaliste parce que moi ça me paraît bah genre typiquement c'est très facile de récupérer un dérapage j'ai presque pas le souvenir d'avoir fait un tête à queue alors que général quand on voit les courses dès qu'il y a l'arrière qui décroche bah assez souvent ça s'unit par un tête à queue quoi donc voilà trois ffb très différents qui ont chacun voilà leur force et leur faiblesse moi j'apprécie les trois en fait encore une fois pour différentes raisons le réalisme alors le réalisme comme je l'expliquais il faut forcément rentrer dans le détail c'est forcément un peu compliqué je vais l'aborder dans différentes vidéos là aussi chaque simu va avoir ses forces et ses faiblesses elle va assimiler des choses et pas d'autres par exemple pkars moi d'après mon ressenti c'est le seul par exemple qui simule les perturbations aérodynamiques lorsqu'on suit un prototype c'est évident sûrement lorsque vous êtes dans les virages porsche vous pouvez pas coller un proto c'est infaisable ça pour moi c'est pas gérer sur art factor alors j'ai posé la question certains m'ont dit si si c'est géré bah j'ai fait une endurance sur art factor en ligne franchement j'ai pas j'ai eu aucun mal à suivre des proto alors que comme dit voilà sur pkars c'est très très compliqué on va avoir d'autres phénomènes par exemple le fait que les disques de frein s'ils surchauffent ils chauffent la jante donc le pneu donc ça augmente la pression des pneus c'est géré sur pkars et sur acc ça ne va pas l'être sur art factor pour ce qui est de la déformation des pneus donc voilà j'ai déjà fait une vidéo je vais pas en reparler globalement j'aurais tendance à dire qu'en fait pkars 2 est celui qui va proposer le plus de situations de course intéressantes parce que bah voilà donc si vous suivez une voiture de près vous avez des perturbations votre moteur va moins se refroidir vos disques vont moins se refroidir vous allez je trouve plus de différence de grip entre la trajectoire lorsque vous êtes sur la trajectoire est ce que lorsque vous ne l'êtes pas et ouais j'ai eu plus de situation ouais pareil pour les dégâts mais vous pouvez avoir des panneaux de carrosserie ou des roues qui se détachent et si il y en a un qui traîne sur la piste un panneau de carrosserie qui traîne que vous le percutez vous allez prendre des dégâts et je trouve que c'est celui du coup qui va proposer les situations de course les plus intéressantes en fait simplement je sais qu'il y en a beaucoup qui sont convaincus que r factor 2 est le plus réaliste c'est pas forcément le plus réaliste et voilà je préviens direct comme ça j'aurai pas ça cinquante mille fois dans les commentaires c'est pas parce qu'il y a une version dérivée de r factor 1 qui est utilisé par les équipes professionnelles qui ont une armée d'ingénieurs et de programmateurs qui développe leur propre modèle et puis après le mettre dans le moteur de easy que r factor 2 est plus réaliste d'accord ces deux mondes différents les teams elle développe des voitures nous on développe pas de voitures on fait des courses oui on règle des voitures on développe pas des voitures donc c'est pas ça qui va faire que r factor 2 est plus réaliste que les autres ça ça n'a rien à voir en plus de ça je pense par rapport à notamment la vidéo que j'ai fait sur les déformations des pneus où on voit quand même que r factor 2 elle a un modèle qui est quand même plus proche de la réalité que peccars c'est pas parce qu'on a un modèle qui est plus proche de la réalité par rapport à la déformation des pneus que nous le ressenti au volant sera meilleur c'est pas j'ai envie dire tout simplement vous avez des fois des arômes artificiels qui sont meilleurs que des arômes naturels tout simplement peut-être que r factor 2 effectivement est plus poussée mais derrière in fine pour nous pilotes lequel va procurer les sensations les plus proches de la réalité et bah c'est pas forcément celui où les pneus se déforment le mieux et voilà simplement comme ça des petits trucs des anomalies sur r factor donc comme je l'ai dit les disques n'influent pas sur les pressions de pneus j'ai vu des choses très bizarre en fait notamment aux 12 heures du mans auquel j'ai participé la piste était à 29 degrés et tout le monde roulait en soft à la limite du médium ça passait nous on était en médium et déjà voilà et tout le monde était en soft non à 29 degrés a priori c'est du médium ou du dur surtout en endurance et tout le monde était en soft ça aucun sens c'est vraiment extrêmement bizarre je du coup je comprends pas quand est-ce qu'on monte les durs aucune idée autre chose bizarre mais alors peut-être que c'était configuration comme ça je sais pas la piste est restée à 29 degrés toute la journée alors que à partir de la moitié de l'après midi s'est mis à pleuvoir 29 degrés tout le temps donc vous voyez il ya quand même des choses bizarres sorti sur cette simulation et encore une fois c'est pas parce qu'il ya des teams pro qui l'utilisent c'est pas parce qu'il ya eu les 24 heures virtuelles dessus que c'est bon c'est réaliste non ça n'a rien à voir c'est pas directement lié concernant le multi alors ça ça va être assez simple rf2 soit vous roulez dans des ligues soit c'est mort en fait si vous allez sur les lobbies publics il y a tellement de modes différents de dlc de trucs de machin que vous arriverez à rien rejoindre c'est pas la peine mais c'est pas un gros souci en fait parce qu'il ya beaucoup de courses qui sont organisées en fait sur qui sont organisées en ligne sur racing fr sur esl endurance donc c'est vraiment c'est pas un problème simplement voilà c'est pas le truc où je lance le truc je roule en ligne à cesser c'est justement entre guillemets l'inverse c'est à dire que il ya une fonction qu'ils gagnent je veux que le contenu est très restreint il ya beaucoup beaucoup de courses disponibles et ben clairement voilà bon en ce moment j'en fais beaucoup parce que j'ai pas de course à mon calendrier et ben voilà je fais qu'une jeune je suis sur un serveur il ya beaucoup de monde c'est sympa en roule pkars 2 2 c'est un petit peu le compromis entre les deux c'est à dire que vous allez trouver pas mal de lobbies en ligne alors c'est vrai que c'est un jeu qui est maintenant un peu vieux il n'y a pas énormément de monde c'est principalement d'ailleurs du gt3 maintenant le problème c'est que vu que le contenu est quand même assez vaste vous allez voilà il va y avoir des serveurs et j'en sais rien du groupe 5 du gto machin est ce qui est un peu pénible c'est que bah voilà pour peu que vous avez vous avez sur le serveur et en fait le mec il fait du gt du gt 5 h 24 il va forcément vous mettre la misère sur une course avec une skyline r32 quatre motrices que j'avais pas réussi à régler c'était une catastrophe donc voilà c'est un petit peu entre les deux on peut jouer en ligne comme ça mais c'est vrai que c'est assez c'est pour le coup est meilleur et et en parallèle il ya beaucoup de courses organisées donc sur les ligues des championnats officiels etc après c'est vrai que comme dit c'est un petit peu maintenant il ya un petit peu vieux donc il ya forcément pas énormément de monde donc pour conclure voilà ces trois simu qui sont différentes trois simu qui sont à mon avis excellente franchement elle propose voilà elle propose une expérience vraiment extraordinaire comme je l'ai dit moi ma préférée c'est peccard il n'empêche que je roule sur les trois autres en fait sur ce pensez à vous abonner je mettrais des vidéos plus détaillées notamment sur le réalisme le ffb et l'ia et moi je vous dis à bientôt sur la piste